Le constat que nous faisons à l'issue des travaux menés dans la mission d'information est celui d'un échec, un échec de la politique publique en matière de cannabis que nous menons en France. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons un cadre parmi les plus prohibitifs, un an de prison, 3 700 euros d'amende, pour des résultats qui vont à l'inverse de se rechercher puisque la France est le plus gros consommateur de cannabis en Europe, que son niveau de consommation chez les jeunes est le double de la moyenne européenne et que la France est également championne des usages problématiques de cannabis, donc avec un impact sur la santé mentale, sur la scolarisation, sur l'insertion professionnelle. Donc on voit bien qu'en dépit d'un cadre très ferme, prohibitif, on a des résultats qui sont tout l'inverse de se rechercher. Ce que l'on voit à l'étranger, chez les pays qui ont choisi une légalisation ou bien une dépénalisation de la consommation de cannabis, eh bien c'est qu'on observe une baisse de la consommation de cannabis chez les jeunes. Au Canada par exemple, qui a légalisé la consommation de cannabis en 2018, les 15-17 ans ont vu leur consommation divisée par deux. Et c'est ça qui est important parce que la consommation de cannabis est beaucoup plus risquée pour les moins de 25 ans, avec un risque de développement de maladies mentales, de schizophrénie, beaucoup plus risquée que chez les adultes. Donc l'objectif est bien de faire baisser la consommation des jeunes et c'est ce que l'on voit dans les pays qui ont dépénalisé ou légalisé. Et je voudrais citer un dernier exemple qui est celui du Portugal où l'ensemble des drogues, la consommation des drogues a été dépénalisée en 2000 et on a une consommation de cannabis au Portugal trois fois inférieure à ce qui se passe en France et ils ont aussi réussi à diminuer, à diviser par deux la consommation d'héroïnes. La légalisation encadrée, c'est le fait non pas de banaliser la consommation de cannabis mais de dire que l'État, la puissance publique, reprend le contrôle de ce qui est aujourd'hui géré par des criminels, par des dealers. Et donc l'État encadre la production de cannabis avec un cahier des charges très strict, notamment en matière de THC et de CBD avec un contrôle des taux. Ensuite l'État contrôle la distribution, la transformation aussi également des produits et définit qui a le droit de vendre du cannabis avec des licences qui sont accordées à des acteurs privés. Et enfin l'État contrôle également qui consomme, donc l'usage de cannabis. Et on voit notamment que, pour reprendre l'exemple du Canada qui a légalisé le cannabis, il peut y avoir un durcissement des peines en cas de vente de cannabis à des mineurs. Au Canada, c'est 14 ans de prison si vous vendez du cannabis à des mineurs. Donc la légalisation encadrée, bien à l'inverse de ce qu'on entend parfois, ce n'est pas une libéralisation, une dérégulation de la production et de la consommation de cannabis, mais c'est le fait de dire, l'État contrôle toutes les étapes et s'assure d'un respect de la loi et d'une protection des publics vulnérables, les jeunes, les femmes enceintes, les gens qui consomment régulièrement et les gens qui consomment des produits dangereux puisque cela permet aussi de mettre en place un contrôle sanitaire des substances qui sont autorisées à la vente.